Professeur Abihak Lamiri, bonjour et bonne année. Bonjour, bonne année à tous. Alors aujourd'hui, à peine installé, le nouveau gouvernement est convoqué pour un premier conseil des ministres dirigé par le président de la République, M. Abdelmajid. La tâche sera difficile aujourd'hui d'organiser, de préparer et de réorganiser les affaires de l'Etat. Oui, c'est une tâche extrêmement compliquée, avec une économie qui commence à sérieusement être déboulonnée, et avec en plus des problèmes politiques qu'il faudrait régler, parce que l'économie dépend étroitement de la politique. Quand on voit le programme du gouvernement sur des cris, sur ce qui est proposé, il n'y a pas de grande différence avec ce que demande la population. La démocratie, l'état de droit, la transparence, la liberté, le reste. Maintenant, il faut prouver sur terrain que ce programme-là est en train de s'appliquer. Lorsqu'on voit sur le terrain qu'il y a plus de liberté, plus de considérations, plus de projets sociaux, petit à petit, le dialogue peut devenir plus facile, et on peut aller vers plus de consensus. Donc il faut régler la question politique d'abord, puis la question économique, elle est technique, qu'elle n'est pas impossible de la régler avec quelques changements. Les priorités doivent être définies impérativement aujourd'hui par rapport à l'action du gouvernement, qui s'est réunie pour la première fois, un gouvernement composé essentiellement de technocrates, pas de couleurs politiques. Oui, on peut dire qu'il y a eu une légère amélioration en termes de choix de ressources humaines. Il y a des compétences. Si on voit, par exemple, les 30 dernières années, peut-être que nous avons là le gouvernement qui recède le plus de compétences et de savoir-faire. Maintenant, il reste à bien le structurer, l'organiser, et le doter d'une stratégie, le doter d'un plan à long terme. Il y a des choses qui manquent, mais la composante y est. Pour ce qui est des priorités, les priorités qui intéressent la population sont identifiées. C'est le problème de l'emploi surtout, le problème de la création d'entreprises, le problème du logement, le problème de la santé, de l'éducation. C'est identifié, c'est pris en charge. Maintenant, ce qui reste, ce sont les facteurs clés de succès. Pour que ce programme-là puisse aboutir à changer un certain nombre de règles et de mécanismes pour pouvoir régler ces problèmes-là qui sont identifiés, là, il faudrait faire des efforts et améliorer les choses. Mais est-ce qu'il faudrait parallèlement à la nomination de ce gouvernement, composé essentiellement de technocrates et de compétences nationales, mettre en place des institutions de réflexion sur, bien sûr, l'engagement sur le moyen et long terme du gouvernement, en termes d'action ? Ah oui, ça, ça reste à définir, malgré qu'on a un secrétariat d'État sur la prospective. Déjà, ça existait avant. Ça existait avant, oui. On a récupéré même un portefeuille. Mais il reste à monter ce fameux cerveau, cette institution qui nous fait des défauts et qui a eu comme conséquence beaucoup, beaucoup de problèmes économiques. Il faut savoir comment organiser un État. Un État s'organise comme une grande entreprise. Et c'est encore beaucoup plus complexe que les plus grandes entreprises. On a des entreprises qui ont une production supérieure à l'Algérie. Vous avez Walmart qui est trois fois à l'Algérie. Vous avez Samsung qui, à lui seul, produit plus que l'Algérie. Mais quand on les organise, ces entreprises-là, on dit, où se situe le centre de programmation, de réflexion et de coordination ? Il se situe où ? C'est qui qui le fait ? Pour un pays, c'est aussi plus complexe que cela. Et il faudrait aller dans le sens de cette réflexion. Surtout que maintenant, on a un émiettement des structures de l'État. On a plus de ministères que l'Allemagne, que la France. Il faudrait savoir les structurer, les organiser et surtout les coordonner. Et c'est cette structure-là qui manque. Et donc, il faudrait situer une instance qui va faire ça. Mais justement, on parle d'émiettement un peu des ministères. Il y a des sous-ministères qui ont été créés, avec des, bien sûr, secrétaires d'État et ministères délégués. L'agriculture, c'est indé en trois. Entre l'agriculture, la pêche et, bien sûr, maintenant, l'agriculture saharienne. Idem pour un peu l'industrie. Entre l'industrie et les start-up et la PME. Le commerce aussi, deux, pratiquement, ministères. Un chargé des affaires internes et l'autre du commerce extérieur. Idem pour peut-être d'autres secteurs ministériels. Est-ce que cela démontre, par rapport à ces ministères que nous avons cités, celui de l'agriculture, celui de l'industrie et de commerce, que la priorité, le cap est donné sur, un peu, l'économie ? C'est sûr. C'est un indicateur ? Ça nous permet de lire, de faire cette lecture ? Oui. On peut faire cette lecture et elle est vraie. On a identifié un certain nombre de facteurs clés de succès, qui sont dans l'agriculture, dans l'intelligence économique, dans la science, dans la recherche et développement. Et on les a dotés de structures gouvernementales. Ce qui est apparemment une bonne chose, mais ça va compliquer la vie du gouvernement par la suite. Parce que vous avez le processus décisionnel, comment il va s'organiser, comment il va être coordonné. Donc, on aurait pu éviter cela. D'ailleurs, la plupart des experts pensaient que le gouvernement et la structure gouvernementale allaient être beaucoup plus rassemblées. On pensait, par exemple, qu'on aurait le ministère de l'économie, de l'industrie, etc. Avec de grandes directions qui vont s'occuper de ces structures, de la technologie, du numérique, etc. Donc, on a opté pour mettre en valeur ces activités-là, mais en l'absence de cette structure de coordination, on risque d'avoir des problèmes dans le futur. On a eu ce genre de gouvernement d'antan. On a eu un ministère de l'éducation qui rassemblait l'enseignement supérieur, qui rassemblait aussi l'éducation qu'on a maintenant. On a constaté qu'il y a eu beaucoup de frictions, beaucoup de problèmes, et on est revenu à l'ancien système. Idem pour l'agriculture, il y avait le ministère de l'agriculture et le ministère du développement rural. Oui, il faudrait réfléchir à une instance de coordination pour éviter tous ces problèmes-là. Mais qui doit assurer cette coordination ? La présidence de la République ou carrément une instance indépendante qui doit être mise en place pour coordonner toute l'action publique ? Si on voit comment fonctionnaient les États qui ont bien réussi leur développement, leur décollage, etc., on a deux modèles. Le premier modèle, c'est une instance top niveau qui se situerait au niveau de la présidence de la République et qui dépendent directement de la présidence de la République, comme KDIE, Korean Development Institute. Vous le dites tout le temps. On a aussi le second volet qui pourrait être une instance au niveau du premier ministère, comme c'est le cas en Malaisie, où le comité de stratégie de Malaisie fait la coordination, et ça se passe au niveau du premier ministère. On peut avoir d'autres alternatives, mais l'essentiel, c'est d'identifier une structure qui va coordonner tout cela et qui va faire ce plan à long terme. Bien sûr qu'on va développer l'agriculture saharienne, c'est très important. On va développer le numérique, on va développer un certain nombre d'activités qui sont très importantes. Mais il nous faut cette instance de coordination qui va coordonner tout cela. Mais est-ce que le CNES pourrait peut-être jouer ce rôle-là ou pas possible ? Pas le CNES. Le CNES est quasiment... Il est constitutionnalisé, mais sans pratiquement fonction identifiée. Le CNES, c'est une instance d'audit. C'est-à-dire, c'est après coup que le CNES va analyser ce qu'a fait le gouvernement pour lui proposer des améliorations. Mais là, ça vient avant. C'est le plan stratégique. La vision du gouvernement. C'est la vision et le plan stratégique. Je constate une autre chose aussi qui est importante. C'est qu'on a des ambitions très limitées. On veut régler le problème du chômage, le problème du logement, le problème terre-à-terre. Mais les pays qui ont bien réussi, ce sont les problèmes, ce sont des pays qui ont développé des visions et développé des stratégies et des visions qui sont ambitieuses. Il faut plus d'ambition. Il faut dire que nous allons aller vers l'émergence. En deux, trois ans, nous allons amorcer le processus pour régler les problèmes les plus importants de la population. Bien sûr, la population attend surtout ça. Elle attend que vous leur disiez qu'on va régler vos problèmes de logement, de santé. C'est ça le plus important pour eux. Mais au-delà de ça, il faudrait créer une grande ambition pour que tout le peuple devienne optimiste et travaille plus et soit fier de contribuer à cette grande œuvre. Durant les années 70, on avait pensé à dire « Algérie, pays développé à la fin des années 80 ». Et tous les Algériens regrettent cette période-là et pensent qu'on était en train de réussir, alors que c'était extrêmement compliqué. Donc il faudrait avoir une grande ambition, au-delà de régler les problèmes terre-à-terre, qu'attendent les Algériens. Mais quelle vision devrait-on mettre en place aujourd'hui ? Est-ce qu'il faudrait continuer ce qui a été engagé par le passé ou on est dans un contexte de rupture ? Il faut tout revoir et tout recommencer à partir de zéro ? Si on fait un diagnostic profond de l'économie algérienne et comment fonctionnent les entreprises, comment fonctionnent les institutions, les universités, les hôpitaux, toutes les institutions administratives, je dirais que 80% est à refaire. C'est une ingénierie globale. C'est pour cela que l'on a besoin de cette instance-là qui va mettre en place les nouveaux mécanismes. Parce qu'on dit « on va régler, on va régler, on va régler ». Mais comment faire ? Les questions les plus importantes sont comment faire en sorte que maintenant les entreprises, les administrations, vont fonctionner différemment et faire en sorte que les décisions qui sont prises par le gouvernement vont réussir sur terrain. Il faudrait mettre en place un nouveau mode de management de ces entreprises et de ces institutions-là. Il faudrait qualifier leurs ressources humaines, les réorganiser, les restructurer. Il y a un maillon qui manque pour le faire. Ce sont les industries du savoir. Les industries du savoir, on a identifié un certain nombre. Et c'est bon, faire en sorte qu'il y ait plus de start-up, plus d'incubateurs, plus... Mais pour redresser la situation et faire en sorte que l'économie fonctionne bien, où sont les entreprises spécialisées en stratégie, en réorganisation des entreprises, en amélioration administrative, en qualité, en exportation. Il faudrait un département spécialisé, quelque part, dans l'industrie ou autre, pour les développer. Et c'est ça qui va permettre de restructurer les entreprises et les administrations pour faire en sorte qu'ils vont appliquer sur terrain le problème du gouvernement. Sinon, on aura des problèmes très importants et vous savez qu'une administration malade qui fonctionne mal peut faire dérailler un programme. Alors, Abdelhak Lamourou, moi, je voudrais revenir avec vous sur ce qu'on a déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Est-ce qu'il faut aujourd'hui pratiquement une rupture avec notre système de gouvernance ? Une rupture totale ? Absolument, parce qu'on considérait dans le passé que l'État devait faire un programme d'action et donner des directives et les administrations, les universités, les hôpitaux, etc. vont exécuter ces directives-là. Là, on sait une chose maintenant et on l'a appris à nos dépens. C'est que vous pouvez avoir de bonnes directives, un bon plan, mais il sera bloqué à des niveaux ultérieurs. Maintenant, comment faire pour faire en sorte que ces entreprises, ces administrations-là deviennent efficaces et produisent des effets importants et réalisent le programme du gouvernement ? Alors là, il faudrait toute une réingénierie globale. Il faudrait faire en sorte que ces entreprises, ces administrations, aient un management de classe mondiale. Quel est le programme ? Ou quelle est l'instance ? Ou quel est le ministère qui doit faire ça ? Rendre compétitives nos entreprises et rendre efficaces nos administrations et nos institutions. Si vous me dites que c'est tous les ministères qui en chargent ceci, non, il doit y avoir une coordination. Comment faire en sorte que nos universités, nos hôpitaux, nos écoles, seront managées autrement ? Parce que si c'est géré de la même manière, on aura les mêmes problèmes et on aura un bon plan du gouvernement, mais qui ne va pas s'exécuter sur terrain. Mais comment aujourd'hui développer la décentralisation ? Faire en sorte que le pouvoir décisionnel vienne vers le bas et non pas du haut vers le bas ? Oui, on est encore dans une logique de centralisation et on pense qu'on peut régler les problèmes en haut. 80% des problèmes se règlent en bas maintenant. C'est l'empowerment, c'est comment donner le pouvoir, l'autorité et les compétences aux APC pour pouvoir régler leurs problèmes, aux dairats, aux wilayats. C'est-à-dire qu'on doit aboutir à ce qu'il y ait une cellule économique et un management top niveau. C'est pour ça qu'on a besoin des industries du savoir. On a besoin des entreprises qui vont aider les communes à fonctionner comme une entreprise efficace, à créer des stratégies communales, des développements d'entreprises, comme en Chine, en Corée ou autre, où plus de 50% des exportations proviennent d'elles. Et c'est là où se règlent les problèmes de chômage, les problèmes de logement dans beaucoup de pays. Et donc, si on considère qu'il y a uniquement le gouvernement central, bien sûr, le gouvernement central est super important parce qu'il oriente les ressources et il oriente les anticipations des gens. mais il doit savoir faire en sorte que les gens sachent régler leurs propres problèmes et ne pas comprendre que c'est à eux de régler tous les problèmes. Mais est-ce qu'on peut considérer, partant de vos déclarations, que le manager économique doit venir d'abord des collectivités locales ? Elle ne doit plus se contenter seulement d'un seul rôle, celui de gérer un peu l'état civil, se déployer autrement avec une autre vision, une autre stratégie ? Si ça va venir peut-être des réflexions qui seront engagées par le nouveau ministre de l'Intérieur et des collectivités locales ? Oui, un pays ne peut plus se développer par le haut. On parlait de la fiscalité locale, il n'a jamais été promu. L'impulsion vient du haut. C'est par le haut qu'on met un niveau des ressources humaines, une vision, une stratégie, que l'on puisse moderniser la manière de fonctionner des APC de toute forme d'administration. Mais la solution vient du bas. C'est pour cela que l'on dit qu'il n'y a pas de pays sous-développés, il n'y a que des pays mal gérés. C'est parce que les instances, des milliers et des milliers d'instances, ce sont les APC, les Daerat, les entreprises, les PME, PME, qui développent un pays. Et si on leur donne les moyens, et si on leur donne la méthodologie, à ce moment-là, ils vont rehausser le niveau de productivité. C'est pour cela que cette histoire de diversification économique, il faudrait faire très attention. Il faut orienter les ressources vers les entreprises qui réussissent. On en a beaucoup. On a privé, public. Et les orienter vers les nouvelles entités aussi qui vont se créer. L'amélioration va venir aussi du fait, parce qu'il ne faudrait pas être pessimiste, moi je crois qu'on aura de légères améliorations dans le futur, mais pas un développement ultra rapide, ou pas une émergence très rapide. parce qu'on n'a pas développé des ambitions très grandes, et parce que dans la méthodologie, il y a beaucoup d'améliorations, mais il reste beaucoup à faire. Et le point positif, c'est que maintenant les ressources qui étaient orientées vers la corruption, vers les grandes entreprises inefficaces, etc., seront mieux orientées vers plus de décentralisation, plus d'entreprises, et plus de secteurs productifs. Donc on aura de légères améliorations, mais on voudrait plus. On voudrait être plus ambitieux. On voudrait avoir un pays qui émerge, un pays qui sera parmi les pays émergents dans le futur. Et pour cela, il faudrait autre chose. Donc des améliorations, certes, on aura, mais pas de très grands bons en avant. Oui, mais est-ce que je voudrais aussi, par rapport aux collectivités locales, si on devait les booster, parce qu'on parle depuis quelques temps déjà, pratiquement cinq ans, du code de la fiscalité locale, qui n'a toujours pas été promue, rompre avec la nécessité de rompre avec la rente, arrêter de subventionner les collectivités locales, parce qu'elles n'arrivent pas à développer des richesses, alors que la richesse, elle est au niveau local. Toutes les communes sont riches, on n'arrive pas à explorer les richesses qui existent au niveau local. Il y a trois choses à faire. Bien sûr qu'il faudrait revoir la fiscalité pour leur donner plus de moyens, plus de ressources pour investir. Deuxièmement... Nous sommes avec une fiscalité qui date des années 70, où un dinar ne représente même pas mes dinars aujourd'hui. Et il faudrait revoir la composante humaine, former les gens, exiger un minimum de savoir-faire, un minimum de formation pour les responsables de ces APC-là, et mettre en place une gestion communale moderne, comme elle existe dans tous les pays du monde, c'est-à-dire que la commune doit avoir son propre plan de développement, et doit savoir créer des entreprises, doit savoir impulser le développement privé à l'intérieur de la commune, et de cela proviendra le grand boom, la grande impulsion du pays, en plus des projets très importants, qui vont être développés au niveau du gouvernement. Donc il faudrait booster la base, et booster aussi la diversification d'une économie productive par le gouvernement. Alors ce qui est relevé aujourd'hui, M. Lamiry, c'est que parmi les ministres nommés aujourd'hui, certains étaient très critiques à l'égard, bien sûr, des politiques publiques. Est-ce qu'on peut considérer entre le discours, peut-être, au niveau des plateaux de médias, et la réalité, il y a quand même un véritable fossé en terre, en termes d'action, est-ce qu'ils seront plus efficaces que ce qu'ils étaient dans les plateaux médias, ou dans l'action gouvernementale ? Ça va être difficile, la réalité. La réalité est toujours plus complexe que toute image, qu'on se la forge à l'avance, c'est normal. Mais ça va être aussi un gouvernement de combat d'idées aussi. Oui, ils vont se heurter à des difficultés réelles du terrain, qui sont les idées, comment ça sera appliqué. C'est pour cela que j'ai dit, il faut mettre en place des mécanismes, et il faudrait mettre en place des plans pour que les administrations, les entreprises, etc., puissent être capables d'appliquer les idées du gouvernement. Maintenant, on a un programme du gouvernement qui tient la route, avec une organisation qui n'est pas mauvaise, mais qu'on peut améliorer. Mais reste à savoir l'applicabilité de ces programmes-là sur terrain, parce qu'ils vont se heurter à une réalité qui est dure, et qui leur sera incompréhensible. Pourquoi je décide ? Et ça se passe mal sur terrain. C'est super compliqué de faire des choses sans une révolution administrative, une révolution managériale. Mais comment éviter une sorte de télescopage entre les différents départements ministériels, ministres eux-mêmes, quand vous avez par exemple l'agriculture, Saint-Den-Trois-Pêche, agriculture et agriculture saharienne ? Premièrement, il peut y avoir au niveau du ministère déjà une cellule de coordination, et il peut y avoir une cellule d'arbitrage et de coordination au niveau de l'État, dont on a posé les jalons en donnant quelques alternatives. Donc les schémas organisationnels existent, il faudrait les mettre en place. Si on veut éviter, il faudrait prévoir ça déjà, et mettre en place des dispositions. Parce qu'un spécialiste en organisation, quand il organise une entreprise, il va dire toujours, où est-ce que je vais localiser le processus de coordination ? Où est-ce que je vais localiser le processus de contrôle ? Il faudrait appliquer les mêmes principes à l'État, parce que les bons États les appliquent. Et il faudrait régler la montre avant qu'il n'y ait le problème. Mais les facteurs clés de succès, c'est d'abord la ressource humaine. C'est important. Oui, c'est important. La formation, l'école et l'enseignement supérieur. Surtout l'enseignement supérieur, parce que ça a un effet... Professeur Chitoul, qui connaît bien, il a été SG déjà au ministère de l'enseignement supérieur. Il a le dur programme à mettre en place, qui est de recycler tout le monde. Parce que la ressource humaine, c'est la clé de réussite de tout processus. Il y a deux choses, la ressource humaine et la ressource managériale. La Corée, c'est l'un des pays les plus faibles et les plus pauvres au monde. Il ne faut pas oublier qu'en 1963-64, on avait un PIB, on était plus riches que la Corée. Maintenant, ils sont huit fois plus riches que nous. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient appliqué la science. Le problème que l'on a dans beaucoup de pays, c'est que les gens croient que les idées qu'ils ont en tête, c'est des idées qui sont vraies. C'est ce qu'on appelle les décideurs intuitifs. Alors, le risque est que les gens appliquent des idées intuitives. Or, on apprend aux gens à être analytiques. C'est-à-dire qu'avant de prendre une décision importante, de voir ce qui est connu dans la science, dans les expériences, pour le pratiquer. Et ça, c'est un état d'esprit qui ne change qu'avec les qualifications humaines. On a beaucoup compté sur la rente et on a négligé un peu la formation et la ressource humaine. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on soit face à ces difficultés et on compte jour le jour, bien sûr, nos réserves de change. On est accrochés à notre économie par rapport aux réserves de change. Et qu'est-ce qui a fait la grandeur de ces pays-là qui ont émergé, si ce n'est la ressource humaine et les cerveaux ? Donc, il faut, en plus d'orienter les ressources vers la diversification économique, ne pas oublier d'orienter les ressources vers la modernisation des cerveaux, parce que c'est plus important. Et il faudrait donc que nos universités, nos centres de formation professionnels, nos écoles soient parmi les meilleurs. Et donc, on doit leur orienter les ressources et on doit faire en sorte aussi que la méthodologie managériale va changer pour propulser ces instances-là au niveau mondial. Et ce n'est que ces instances-là qui vont propulser l'économie au niveau mondial. Alors, croyez-vous, une question de l'auditeur, qu'il y a réellement une volonté politique de développer l'Algérie ? Oui, ça a toujours existé, cette volonté, sauf que parfois on oublie comment faire et on oublie les ressources clés. De toute façon, on a deux types d'États dans les pays en voie de développement. Il y a des États qui font des politiques pour pérenniser le pouvoir, c'est-à-dire pour rester au pouvoir le plus longtemps possible. C'est créer des instances de corruption, créer beaucoup de faveurs pour les gens qui sont pour le gouvernement, etc. Il y a des pays qui ont une volonté de se développer. Et parmi ces pays-là, on peut avoir ceux qui font bien les choses et ceux qui se trompent honnêtement. Donc, je pense qu'on est dans une situation où on veut se développer. Pourquoi ? Parce qu'on a la pression de la rue, la pression de la population. On ne peut plus faire des politiques pour durer. On a cet avantage. Maintenant, il faut savoir techniquement comment faire pour y aller vers le développement. On n'a plus le droit à l'erreur, puisque dans votre livre, vous dites la dernière décennie. C'est la décennie de la dernière chance qui va s'écouler en 2023, juste avec la fin des réserves. Et donc, si on n'agit pas d'ici là, on risque d'être dans une trappe du sous-développement qui sera beaucoup plus sévère que ce que l'on a maintenant comme problème. C'est-à-dire qu'on passera d'une crise politique à une crise économique, à une crise sociale. À une crise sociale, qui va être une crise politique plus grave que celle que l'on a maintenant. Mais on a cette possibilité-là de commencer à redresser l'économie. Moi, je pense qu'on aura de légères améliorations. Mais moi, je suis plus ambitieux. Je dis pourquoi pas aller vers l'émergence ? Pourquoi pas aller vers le développement ? Et créer des mécanismes de développement et d'émergence au lieu de simples améliorations que l'on peut faire. Mais déjà, des améliorations, c'est possible. Mais est-ce qu'il faut qu'on levait certains tabous, par exemple, la question de l'auditeur ? Il faut s'attaquer aussi à l'origine du mal, par exemple, que le gouvernement ait suffisamment le courage de dire que nous pouvons aussi remettre en cause cette question des subventions, aller vers les subventions ciblées. Est-ce qu'il faut, ça permettra d'économiser de l'argent, parce qu'on gaspille énormément, est-ce qu'il faut aussi aller vers des décisions courageuses ? Bien sûr. Rompre un peu avec le discours populiste, dire la vérité aux Algériens ? Puisqu'on va vers le numérique, on va vers l'amélioration, on va vers... L'état-sumé est totalement numérisé avec toutes les données ? Oui, ça sera plus facile d'éliminer les subventions. Parce que si on élimine les subventions déjà, une grande partie, on les laisse uniquement pour la population pauvre, avec un bon ciblage, on peut gagner 10 à 15 milliards de dollars par année que l'on peut orienter vers la création d'emplois, la création de start-up, de richesses, etc. La formation, l'école également ? La formation, le développement. Et donc, on peut aller, on peut améliorer la croissance économique avec ça. Même les subventions également aux entreprises publiques qui ne sont pas efficaces. Les avantages fiscaux et parafiscaux, et puis qui sont détournés en définitif, on l'a découvert dernièrement. On peut les traiter, on crée un fonds de restructuration des entreprises qui va prendre des entreprises malades, qui va les redresser, qui a une bonne technicité, qui va faire en sorte que les gens seront dans la création d'entreprises où l'emploi reconversion et toutes les techniques que l'on connaît. On peut créer cette instance-là, et éviter les subventions à l'infini des entreprises publiques qui ne se remettent jamais sur orbite. Mais on parle des subventions à la direction des entreprises publiques, mais on oublie aussi que le privé bénéficie de certains avantages fiscaux et parafiscaux qui ont été détournés en définitive, parce qu'ils n'ont apporté aucune valeur ajoutée. Oui, c'est déjà ça. Le privé, déjà, on ne lui donne pas de l'argent. Avec le projet de l'automobile, on l'a vu, les avantages qui ont été accordés, qui n'ont apporté aucun... Le véhicule a coûté trois fois plus cher que celui importé. Bien sûr, absolument, il faut faire toujours jouer la concurrence, il ne faut jamais donner le monopole, il faut mettre en place une économie compétitive, et ça, ça va éviter cet aspect-là. Donc il y a beaucoup à faire, on peut gagner beaucoup d'argent, on peut réduire le train de vie de l'État, surtout ceux du corps politique à l'étranger, etc. On peut récupérer beaucoup d'argent que l'on va orienter vers le développement et qui va servir à développer l'économie productive et les industries du savoir et les facteurs clés de succès. Alors, quand vous parlez de train de vie de l'État, vous avez cette question de l'auditeur, est-ce qu'il faudrait aussi revoir le train de vie de l'État et de nos ministres et responsables aujourd'hui ? Par exemple, on parle de déficit, on parle de la balance financière, de la balance commerciale, mais l'État continue à dépenser autant si ce n'est plus qu'avant. Est-ce que ceux qui doivent donner l'exemple, c'est d'abord les responsables, on a vu au Japon une entreprise qui était en difficulté, son patron, il a dit, je baisse mon salaire et je renonce à mes primes. Or que nous, les entreprises, ils tiennent toujours à leurs primes Oui, on n'a pas cette tradition. Semestrielle, trimestrielle. On n'a pas cette tradition. Entreprise déficitaire, il touche la variable. Oui, on n'a pas cette tradition. Il faudrait la mettre en place. Une culture, c'est une culture. Le gouvernement doit donner l'exemple. Solidaires d'abord de la population, qui doit faire aussi des efforts. Il y a déjà, les gens en parlent, dans les programmes de gouvernement, on en parle beaucoup. Maintenant, il faudrait mettre sur place ces dispositifs-là, de donner l'exemple à la population et dire, voilà, nous aussi, on va réduire notre train de vie, le budget de fonctionnement va baisser pour les instances administratives. Et lorsqu'on voit les choses se passer sur le terrain comme il faut, la population peut aussi jouer ce rôle-là et accepter un certain nombre de sacrifices pour que le pays s'améliore après. Établir la confiance, c'est essentiel. C'est la chose la plus importante parce qu'il faudrait donc un plan de communication, mais on communique par le réel. Quand on voit que les budgets de fonctionnement des ministères ou des instances diplomatiques à l'étranger sont baissés, on peut, la population va se dire que nous, on doit faire aussi la même chose. Alors, très rapidement sur la question, en l'absence d'une réelle vision, un moyen et long terme, et avec l'actuelle structuration du gouvernement, ne trouvez-vous pas qu'on reproduit les mêmes conditions de l'échec de passé ? Professeur Laméry. Pas les mêmes conditions, mais d'autres problèmes. Parce que maintenant, on n'a pas reproduit cette erreur-là de mettre en place beaucoup de dépenses pour les infrastructures et avoir quelques entreprises qui ont la main sur toutes les ressources. Donc, les problèmes de corruption, etc., vont diminuer. Donc, on aura plus de ressources, mais on aura d'autres problèmes qui sont des problèmes plus techniques. on aura de légères améliorations, puisqu'on va mettre beaucoup d'argent sur l'économie productive au lieu de l'économie improductive. Mais, c'est vrai qu'il reste des problèmes de coordination, des problèmes techniques, d'amélioration managériale, etc. Alors, autre question, et la dernière, Professeur Abdelhak, Laméry, comment lutter aujourd'hui contre la corruption qui a congréné notre économie à tous les niveaux ? Est-ce qu'il faudrait mettre en place des mécanismes qui sont fiables, qui ont montré un peu leur efficacité, comme cela se fait dans certains pays du monde, ou alors compter seulement sur Zegmati pour lui qui est contre la corruption ? La corruption, c'est des mécanismes. Premièrement, enlever les avantages qui sont donnés par les administrations, les mettre sur le marché, mettre la transparence, mettre... Difficile la transparence avec le marché parallèle. Oui, mais la transparence, elle est dans les structures de l'État, surtout, parce que c'est dans les structures de l'État que ça se passe. Je prends l'exemple du blocage des investissements. On peut mettre un système informatisé. C'est ça, la transparence. Tout le monde doit avoir accès à l'information où chaque projet est connu de tous. On remplit par e-mail un document et il se trouve un peu partout. Si on bloque, il y a un feu rouge qui s'allume un peu partout. Donc, on a les conditions techniques maintenant pour avoir une bonne transparence et éliminer la corruption. Professeur Abihak Lamiri, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous, ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. À bientôt.